Musique Cette première promotion, quand ils ont intégré l'école, ils avaient entre 17 ans et 19 ans. Ce sont des jeunes gens qui sont venus vraiment pour construire leur projet professionnel, parce qu'ils étaient passionnés des biotechnologies et qu'ils voulaient en faire leur métier. Je me suis dit que c'était une chance à saisir. J'ai trouvé que c'était tout à fait bien d'avoir une partie théorique, mais aussi une partie pratique. C'est une école qui prépare beaucoup à l'entreprise. Avec l'année et demie de stage qu'ils nous ont laissés pendant ces trois ans. La plupart d'entre eux, la moitié d'entre eux, ont été recrutés à l'issue de leur stage de fin d'études. Je suis chargée d'études. Je travaille dans le domaine de la cancéro, sur toutes les différentes voies de réparation. C'est vraiment des métiers d'avenir, puisqu'ils n'existaient pas tant qu'on n'avait pas les moyens de mieux connaître le vivant. C'est une école qui, pour moi, est une grande famille. Qui apprend l'esprit d'équipe. S'avoir travaillé avec les autres. Et donc, au fur et à mesure des années, on reprend confiance en nous. Si vous avez des lacunes, comme si vous allez bien, vous êtes toujours pris en charge. Nous pousser vraiment, au-delà de nos limites, c'est être innovants. Pendant cinq ans, on a construit ensemble l'école, parce qu'ils l'ont vraiment construit avec nous. Pour moi aussi, un honneur d'être dans cette première promotion. Pour moi, c'est un véritable plaisir de les voir démarrer des belles carrières. Et j'espère qu'ils reviendront, et je sais qu'ils reviendront. Cette promotion pionnière, je les remercie sincèrement. Je resterai toujours un petit peu nostalgique de ces cinq premières années avec ces jeunes. Sous-titrage ST' 501